La clinique Les Orchidées a été reprise par le groupe Clinique Futur en 2005 avec par la suite différentes phases de travaux, d'extension pour au fur et à mesure regrouper nos activités qui étaient réparties sur deux sites GEMDARC et Orchidées. On a remonté donc au fil de l'eau les activités de chirurgie et la dernière activité a remonté sur le site Les Orchidées il s'agissait de la maternité, de la PMA et de la néonatologie. Et ça c'est effectif depuis le 16 janvier 2023. Pour ce qui est de la clinique GEMDARC, en fait les locaux ont été repris par le centre de rééducation Ilanguilon pour pouvoir étendre ces activités. Sans l'appui financier de Clinique Futur et de Sovipart, on n'aurait pas pu sortir cette extension et la rénovation de la clinique. Il y en a eu pour plus de 21 millions d'investissements. On s'est appuyé sur ce qui se faisait un peu en métropole et pour nous c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qu'on propose aux patientes à l'ordre d'aujourd'hui. Elles sont très ravies pour celles qui ont déjà pu être hébergées dans ces chambres et les chambres VIP également. Alors sur la clinique Les Orchidées, on a également nos deux services de chirurgie. Un service de chimiothérapie en tant que centre associé à la clinique Sainte-Claude. Nous avons un service ambulatoire de 40 places. Et bien évidemment avec des activités phares en termes de chirurgie, chirurgie digestive, obésité, urologie. On a également l'orthopédie. Et puis bien évidemment avec un fort développement d'activités en ambulatoire. Alors toutes les dames qui sont en démarche de grossesse ou en démarche de PMA, aujourd'hui elles doivent se rendre sur la clinique Les Orchidées puisque toutes ces activités de gynéco-obstétrique et de PMA se trouvent sur le site de la clinique Les Orchidées. Donc aujourd'hui je participe à l'inauguration du pôle femmes, famille, fécondité, de la clinique Les Orchidées. Le constat que je fais c'est que c'est une très belle structure qui répond à la demande de sa patientèle et qui contribue à améliorer grandement les conditions de travail des professionnels sur un territoire où une clinique privée est installée mais dans un bassin de population quand même qui connaît un taux de précarité assez fort. Et donc le rôle que joue Clinique Futur dans ce domaine est un rôle absolument essentiel avec à côté l'hôpital public Le Chor et donc nous à l'ARS nous veillons à ce que le système soit équilibré et faire en sorte qu'il y ait une prise en charge de proximité, une prise en charge de proximité. La proximité ne veut pas dire la non qualité et le constat que je fais c'est que Clinique Futur, le groupe La Clinique Les Orchidées a su allier la proximité et la qualité donc je ne peux que me féliciter de ça pour toute la patientèle de ce territoire. J'ai fait le tour des locaux, j'ai tout visité, c'est vraiment un très bel équipement hospitalier, très très bel équipement hospitalier, bien agencé avec une occupation de l'espace qui est intelligemment pensé et puis de belles chambres, une hôtellerie qui est au rendez-vous et donc voilà, ça répond à la demande de la clientèle des établissements hospitaliers que cette clientèle soit publique ou privée. Alors cette structure est plutôt connue pour une bonne activité de procréation médicalement assistée mais le constat sur le territoire de La Réunion c'est que nous avons une non-maîtrise de la fraternité de beaucoup de femmes avec beaucoup de grossesses non désirées l'enquête Virage a montré qu'une femme sur toi qui accouche à La Réunion quand on l'interroge dit que cette grossesse n'était pas désirée et puis cette non-maîtrise de la fécondité est très liée aussi aux violences intrafamiliales avec les conséquences que vous pouvez imaginer avec des jeunes femmes qui rentrent beaucoup plus tôt dans la sexualité qui ont beaucoup plus de grossesses non désirées qui sont beaucoup plus de partenaires donc ce sont des sujets que nous travaillons nous avons inscrit cette thématique de la santé de la femme et de l'enfant dans notre projet régional de santé et j'espère bien que d'ici à quelques années on aura bien progressé dans ce domaine. Campagne de sensibilisation mais aussi une vraie mobilisation des professionnels qui sont en contact avec les futures parturiantes, avec les jeunes femmes le sujet d'aborder, le sujet de la sexualité, de la fécondité, de la contraception ce sont des sujets où les professionnels de santé doivent se sentir très à l'aise pour aborder ce sujet avec les femmes parce que nous devons progresser dans le domaine sur ce territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !